Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo de projet. Donc comme d'habitude, plutôt côté éducatif pour découvrir un peu ce qui est faisable. Et puis aussi pour vous donner une vidéo qui peut potentiellement être intéressante, pour vous montrer un peu comment certaines choses fonctionnent. Et puis je trouve que ça peut être assez divertissant de regarder ça. Donc cette fois on se retrouve avec un objet un peu différent, qui pourra cette fois peut-être être utile. Je ne suis même pas sûr, mais ce n'est pas forcément le côté utile qui est important. C'est surtout le côté intéressant et éducatif de faire ça. Parce que pour n'importe qui, ça peut être un début. Donc là on se retrouve avec ce qu'ils appellent une barrière infrarouge. Donc théoriquement c'est censé être un appareil qui permet, avec un détecteur infrarouge, de créer une sorte d'alarme. Donc dès qu'il y a quelque chose qui est détecté par le détecteur infrarouge, du coup une alarme sonne, donc ça peut faire un peu comme un truc marrant à faire pour attraper les voleurs. Non, sûrement pas, mais ça peut être quand même assez rigolo à faire. Ce qui change des autres qui étaient peut-être des projets un peu moins concrets, entre guillemets, parce que là ça peut vraiment avoir une vraie application, et qui a surtout une application pour des produits de la vie courante, pour détecter des choses et tout ça. Bon, je m'étire déjà trop, comme d'habitude, on va regarder le contenu, voir un peu ce qu'il y a en discuté vite fait, l'ouvrir, faire monter tout le truc avec la soudure, tout ça, et ensuite regarder ce que ça donne une fois que ce sera terminé. Bon, je ne vais pas mettre entièrement toute cette partie, au final je me suis rendu compte que quand je montrais l'intérieur du paquet, enfin ce que je montrais là, en fait je le montre quand je fais le montage, donc au final ça ne sert à rien, je me rends compte que je refais les mêmes commentaires, que je représente les mêmes objets, donc au final autant passer directement au montage et sauter cette partie là, voilà, donc c'est ce qu'on va faire, on se retrouve tout de suite du coup avec le montage. Bon, et bien on va commencer directement par les résistances, et puis ben voilà, on va les mettre, hop, je les ai déjà classées par valeur, donc calcul avec le multimètre comme d'habitude, utilisez toujours le multimètre, c'est beaucoup plus pratique que les couleurs, bon évidemment si vous n'avez pas de multimètre, vous pouvez faire avec les couleurs. Bon, on va commencer par les couleurs, On va s'occuper ensuite de la diode. Alors là, j'ai mis les deux LED infrarouges, je me suis permis de le faire hors caméra parce qu'il fallait les plier un peu, ça aurait été chiant de le faire à la caméra, surtout long en fait pour vous, et puis j'ai réutilisé à nouveau du scotch pour les faire bien tenir parce que sinon elles tombent un peu trop en dasso à l'envers donc on va passer tout de suite à la soudure. Ensuite, on va placer deux condensateurs, ceux-là n'ont pas de polarité donc on peut les mettre un peu comme on veut. Ensuite, on va passer à l'interrupteur que j'ai déjà placé avec un peu de scotch dessus pour qu'ils tiennent bien. Alors j'ai placé là maintenant les transistors. j'en ai mis que deux sur trois pour que ce soit plus facile et je rajouterai le troisième après. Alors pour ce transistor-ci, le troisième, petit souci, à cet endroit-là, sur cette patte-là, il y avait déjà de la soudure que j'avais mis par mes gardes, j'ai voulu la tirer avec de la tresse à dessouder. Malheureusement, ça s'est mal passé. La tresse à dessouder, je me suis rendu compte au final que mon fer n'était pas assez chaud, ça s'est accroché, je me suis un peu impatienté, j'ai voulu tirer et en fait tirer plus, au final je pense trop plein de chaleur, ça l'a décollé. Ce n'est pas irréparable. Du coup, je vais souder les deux pieds-là et ce pied-là, je vais juste relier un fil à celui-ci et à celui-ci pour que ça fasse quand même la connexion et du coup, on va bypasser ça. On va s'en sortir, ce n'est pas bien grave. Il y a bien continuité. Il y a bien continuité ici également. Ensuite, on va passer à une des prises Jack que j'ai déjà mise avec du scotch par-dessus. Bon, dernière partie pour ce circuit imprimé, on va souder ça. J'ai déjà retiré une partie des fiches, je les ai déjà dénudées donc on va procéder tout de suite. Et on va rajouter les vis pour la touche finale. On a fini le premier circuit imprimé, on va passer au deuxième du coup et terminer le projet. Eh bien, on va commencer avec les résistances. ... 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